Son 80e anniversaire de naissance le 11 mai dernier et il a lancé un spectacle bientôt sur scène. Oui, puis c'est très étonnant parce que Plume a commencé sa carrière à la fin des années 60. Je le disais 80 ans. Sauf que c'est la première fois, imaginez-vous donc, qu'il va jouer au théâtre Maisonneuve, la Place des Arts. Oui, il avait fait pendant quatre soirs à Guichet. C'est pas compliqué, laisse ton doigt sur une quête de boutons. Puis touche, j'ai peu. Bon, mais tu vois, il l'a mémorisé pour vrai. C'est le cas de le dire. Julie Bélanger est dans un des magazines de ce matin que tu regardes. Tu nous parles maintenant d'une nouvelle avancée dans le monde de l'impression 3D qui est de plus en plus importante. Ah, vraiment? C'était d'abord une curiosité. On voulait voir qu'est-ce qui était faisable de faire avec ces nouvelles... On va le faire qu'on a pogné ton Waterloo. Tout ce que je savais, je vous l'ai dit. Oui, mais c'est fou à quel point ça devient des outils qui sont très révélateurs. On est loin du petit porte-clés de plastique. Des solutions importantes. Vraiment? Puis bientôt, on va pouvoir imprimer en 3D des médicaments qui vont être plus faciles à avaler pour certaines personnes. Avec un peu de... Alors, on va parler de hockey un peu avec Charles-Antoine. Pas celui de la Ligue nationale, mais celui de la Ligue américaine et de la LHJMQ. Voilà, match numéro 3. Tant dans la finale, c'était Salcombe 5199. Il y a aussi beaucoup d'excitation au basketball parce que là, on arrive au point culminant de la saison. Là, également, c'était match numéro 3. Qui est un thriller policier qui est très populaire sur Club Illico. La saison 2, elle va sortir cet automne 2022. Et là, j'ai rencontré plusieurs des comédiens. Et pour vous, c'est... Le son n'est pas très bon sur ce clip d'entrevue-là. Essayons avec Juliette Gosselin, peut-être, que tu as rencontrée. Oui, Juliette Gosselin, elle, elle joue un personnage qui est là seulement le temps de deux épisodes d'une seule enquête. Alors, c'est un personnage, donc, qui est une pop star, une chanteuse dont la vie peut faire penser peut-être un peu à Britney Spears. Alors, vous voyez, là, avec des drames, toutes sortes de choses. Et c'est très agréable de voir ça parce que comment c'est composé, Portrait robot? Bien, à chaque deux épisodes, il y a une enquête qui est bouclée. Donc, on suit une enquête pendant deux épisodes. Le gros de l'enquête est bouclé, mais on suit les personnages principaux quand même à travers toute la série. Donc, évidemment que ça donne un peu un effet de... On a toujours envie de tourner la page et de savoir où on s'en va avec ça. Puis, la joue informatisée aussi au traitement des dossiers est fort intéressant aussi là-dedans. On me dit que le son n'est pas meilleur sur la prochaine. On les écoutera tantôt, OK? Oui, fait qu'on n'écoutera pas Juliette Gosselin cette fois-là, mais j'ai rencontré d'autres comédiens. Alors, on vous présentera ça dans une heure à peu près. OK. Mais Mathieu, j'allais dire Marie-Lou. Marie-Lou, je t'appelle Marie-Lou. T'es coquette, t'es coquette. Ma fille, ma fille. Ah, c'est ta fille. Oui, c'est ça. Je le prends sous mon aile. Non, non, mais t'as tellement fait une belle job de père. Mais écoute, ma mère m'a déjà appelé par le nom de mon chien. Ça peut te rassurer. Mathieu, j'ai pas d'animaux, fait que t'es calme. Donc, une nouvelle technologie européenne surprenante, quoi? On va en faire jaser beaucoup, ça va... Ah non, c'est hallucinant. Donc, ça serait le USB-C qui transfère à peu près tout, mon cher. Ça doit être doux, c'est chaud, chez Gino. Ça m'insulte. Non, mais franchement, t'as l'air en beau pistolet, mon cher. Ah, je suis...